et salut à toi j'espère que tu vas bien aujourd'hui je te présente et je teste pour toi la rabodego titan de chez brico dépôt c'est parti voilà donc on va dégauchir tout d'abord des planches de coffrage bien bien déglinguer donc on va essayer de les récupérer impeccable donc on va dégauchir dans un premier temps avec des passages de 2 mm tu vas voir non 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 C'est parti. Tu vois l'état de surface il est suffisant pour ce que j'en ai à faire parce qu'après je vais les recouper en morceaux de 15 cm pour en fait faire des sortes de petits plateaux garnis avec des bières et des verres et tout ça tu sais dans la boutique où je travaille. Donc il y en a assez pour ce qu'il y en a à faire. Donc regarde l'état de surface avant. Donc elle est belle et bien tuilée. Donc c'est une planche brute de chez Brut. Allez on va dégauchir ça on va voir. Là tu vois qu'avec deux passages il y en a assez. Regarde. Tu vois elle est devenue parfaitement plane. Et maintenant on va passer au rabotage. Donc je vais mettre la machine en fonction rabotage. C'est à dire que le système d'aspiration qui est ici en dessous va être monté ici au dessus. C'est tout simple. C'est une vis et une sorte de petite molette un peu dans ce genre là. C'est parti. Bon je vais passer maintenant au rabotage des planches. Donc mes surfaces sont bien dégauchies. Tu vois on va bien prendre appui sur la table ici en dessous. Donc je vais régler l'épaisseur de passage. Et c'est parti. Bon je te montre l'état de surface initiale de la planche. Donc elle est comme ça. Avec une grosse surépaisseur ici. Tu vois. Et on va essayer de la rendre impeccable comme cette face-ci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc l'état de surface il est nickel. Bon et bien tu l'auras compris. La petite rabot d'Ego Titan à 228 euros. C'est vraiment un très bon rapport qui a été pris. Moi personnellement avant d'acheter une machine je regarde pendant un bon moment tous les tests, les avis et tout ça. Donc quand j'achète une machine en général j'ai réfléchi pendant plusieurs semaines auparavant. Je l'achète pas sur un coup de tête tu vois. Donc celle-ci j'en suis vraiment très content. J'ai eu encore aucun soucis. C'est encore les rouleaux d'origine pour te dire. Aucun problème. Tu peux y avoir les yeux fermés. Si ton budget est de moins de 250 euros. De toute façon je pense pas que tu en trouveras une autre. Et pour te dire c'est un clone d'une autre machine. Ou de même plusieurs machines qui valent parfois plus du double du prix. Donc autant acheter la moins chère si c'est la même. Allez en tout cas je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, si ça t'a appris quelque chose. Mets-le moi dans les commentaires. Si tu as des questions pareilles. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit pouce bleu. Ça me fera plaisir. Et surtout à partager. J'ai besoin que tu partages tout ça. Pour pouvoir avancer sur la chaîne. Je te remercie. Je te souhaite une bonne journée. Salut ! Sous-titrage ST' 501